L'invité politique, c'est Jean-Louis Bourlange, qui est député Renaissance et président... Non, non, Modem. Modem ? Mais je croyais que vous aviez... Oui, enfin, c'était le groupe pour l'élection, en fait. D'accord, vous êtes Modem, absolument. Vous êtes député Modem et président de la commission des affaires étrangères. L'élection, c'était ensemble. Absolument, tout à fait. Vous êtes président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Monsieur Bourlange, merci d'être là, sur ce plateau. Est-ce qu'il vous semble que ce qui se passe en mer de Chine méridionale est juste un épisode de plus dans le bras de fer entre l'Amérique et la Chine et Taïwan au milieu, qui dure depuis des dizaines d'années, ou c'est plus grave que ça ? Non, c'est un épisode de plus, mais c'est sur une escalade, sur une aggravation constante. Et là, évidemment, une étape importante a été franchie, parce que l'investissement militaire de l'île de Taïwan par la République populaire de Chine n'a jamais été aussi agressif et aussi étroit. Donc nous sommes vraiment à la limite d'une épreuve armée. Et donc je crois que c'est quelque chose, c'est une situation à très très haut risque et très très préoccupante. On a une population taïwanaise qui ne constitue pas un État indépendant, mais dont nous pensons les uns et les autres qu'elle doit continuer à vivre librement avec son modèle politique, économique et social, et dont l'existence et dont la liberté même est très très sévèrement mise en cause sur un fond stratégique, et c'est ça qui est très important, d'incertitude. Parce qu'on ne sait pas du tout jusqu'où les Américains s'estiment prêts à aller en cas de confrontation. Et cette incertitude est en soi un facteur d'insécurité important. Monsieur Bourlange, c'est totalement hors de la zone d'influence géopolitique de la France, là-bas, Taïwan, c'est clair. Donc nous, à notre petite échelle, on n'est quand même pas des nains diplomatiques, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour calmer le jeu ou pas ? On peut tout à fait conclure, je ne crois pas que nous ayons sur cette affaire la possibilité d'avoir une attitude différente de celle des États-Unis. Il est évident que l'enjeu militaire, c'est un enjeu entre la Chine et les États-Unis, avec cette incertitude que j'évoquais, sur le degré d'implication des États-Unis. Et nous, moi, je suis très profondément solidaire du combat de la population taïwanaise pour rester libre. Et je trouve qu'on doit manifester notre solidarité. Mais il est évident qu'on est très directement concerné par la guerre en Ukraine, mais que sur le plan de Taïwan, ce n'est pas les gesticulations militaires que nous pourrions faire qui seraient décisives. Donc la question, est-ce que nous devons, sur ce plan, nous séparer des États-Unis ? Je ne crois pas. Je crois que nous avons le souci, peut-être un peu plus que les États-Unis, de garder des relations de travail et de coopération avec la Chine populaire. Mais sur cette affaire, quand les affaires deviennent vraiment sérieuses, je pense que les défenseurs des démocraties doivent être solidaires. Vous avez noté, M. Bourlange, que Jean-Luc Mélenchon s'est fendu d'un tweet, en l'occurrence, je crois, ou me semble-t-il, très tôt ce matin, en disant qu'il était totalement solidaire de l'action des Chinois face à Taïwan. Oui, vous savez, il avait déjà été solidaire de l'action des Chinois au Tibet au nom de la défense de la laïcité. Depuis, il a mis de l'eau dans son vin en matière de laïcité. Les Tibétains ont quand même apprécié que la mainmise de la Chine sur le Tibet ce soit une atteinte, une défense de la laïcité. Vous avez une question ? Pour revenir sur ce que vous disiez sur Jean-Luc Mélenchon, il disait aussi précisément qu'il y avait eu une provocation des États-Unis à travers la visite de Mme Pelosi à Taïwan. Qu'est-ce que vous en pensez, au-delà de votre analyse structurelle ? Je ne sais pas si j'avais été dans la situation de Mme Pelosi, je ne sais pas si j'aurais fait ce voyage, mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas considérer que la visite d'une personnalité politique d'un pays ami sur l'île de Taïwan soit considérée comme un acte éminemment dangereux. J'en remarque d'ailleurs que le président de la Chambre des représentants, M. Konnich, avait été déjà venu à Taïwan, je crois, à la fin du siècle dernier, en 1997, et ça n'avait pas du tout provoqué les réactions que ça provoque. On voit bien, et l'ambassadeur de Chine à Paris, qui a un grand mérite, c'est celui de dire très clairement ce que son gouvernement pense, M. Lou Chaillet, a dit clairement qu'il fallait reprendre en masse la population taïwanaise et lui faire subir une rééducation. Ce qui, quand on voit ce qui se passe à Hong Kong ou ailleurs, est quand même assez préoccupant. Non, je pense qu'une population libre, que des autorités libres, ont le droit d'accueillir sur leur territoire les amis de leur choix. M. Bourlange, vous avez noté, comme nous tous, le changement de ton du président de la République vis-à-vis de M. Poutine, puisque lors de sa visite en Afrique de l'Ouest, il l'a attaqué très directement, il semblerait que la diplomatie avec les Russes soit derrière nous, qu'il n'y a plus rien à négocier avec les Russes dans le contexte de la guerre en Ukraine. Vous comprenez ce virement de bord ? Vous l'approuvez ? Moi, je crois que le président a fait tous les efforts possibles avant le déclenchement de la guerre, avant le 24 février, puis après le 24 février, pour essayer d'amener le président Poutine à revenir sur une action qui est insensée sur le plan géopolitique, est absolument indéfendable sur le plan des principes, des valeurs, du droit, etc., qui constate que ces efforts sont actuellement vains. Je dirais que, pour l'instant, effectivement, l'urgence, c'est d'aider les Ukrainiens à résister, de leur donner les moyens de faire face à une offensive d'une brutalité inouïe, car je rappelle que la technique, la stratégie offensive des Russes, elle est abominable. Ça consiste, c'est la fameuse phrase du maréchal Foch sur la guerre de 1914, l'artillerie conquiert et l'infanterie occupe. Ce qui veut dire, l'artillerie détruit tout, et ensuite, sur un désert, on occupe. Bon, et là, le président est quand même confronté à cette réalité et il ne peut pas la dissimuler. Mais ce que nous savons tous, c'est qu'à la fin des fins, il faudra, dans des conditions qui seront fixées par nos amis ukrainiens, il faudra bien, comme dirait Napoléon avec les Vendéens, il faudra bien causer. Oui, je vous en prie, Janine. Est-ce que l'Europe ne risque pas d'être confrontée à un nouveau foyer de guerre sur son propre territoire avec la Serbie, ce qui se passe entre la Serbie et la Croatie ? Est-ce que ce n'est pas un terrain supplémentaire d'offensive et d'extension, en tout cas d'un pouvoir politique, de la Russie dans cette région ? Je ne dirais pas, comme Winston Churchill, que les Balkans ont une capacité de mise en supérieur à leur poids démographique. Je me garderais bien de dire une phrase aussi en pensant pour nos amis balkaniques, mais je crois qu'il faut faire très attention à tout ça. Cela dit, je pense que les Russes en ont quand même assez sur le dos, avec cette agression qu'ils n'arrivent pas à gérer de façon satisfaisante en Ukraine. Cela dit, il faut toujours la Serbie, la Croatie, ce sont des plaies qui se réveillent constamment. Il faut veiller, il faut veiller à ça, il faut faire attention. J'étais cette semaine, la Commission des Affaires étrangères, sur mon rapport, et on a soumis à la séance publique qu'il a approuvé les protocoles de ratification de l'élargissement de l'OTAN à la Suède et à la Finlande. Je crois que ça a apporté une grande sécurité parce que ça a apporté la clarté. Ce qui est embêtant, c'est tous ces pays incertains, l'Ukraine en est état, la Moldavie, la Géorgie, qui sont fondamentalement attirés par le modèle politique, économique et social de l'Ouest, mais qui n'ont pas les garanties correspondantes. Et ça, ça crée, exactement comme à Taïwan, cette insécurité crée le risque en soi-même. Alors il faut que chacun prenne ses responsabilités, et là, je crois que vraiment, les Européens ont intérêt à veiller avec beaucoup de soin sur les Balkans. Et c'est pour ça d'ailleurs que, contrairement à ce qu'une grande partie de l'opinion française pense, il me semble utile, nécessaire, que les pays balkaniques rentrent dans l'Union européenne. Parce que sinon, ça sera vraiment un risque d'explosion tout à fait grave. J'agis tout à fait dans ce sens, avec mes amis italiens, mon homologue italien, nous avons fait pas mal de colloques, de réunions, de réflexions avec l'ensemble des dirigeants balkaniques, parce que nous estimons qu'il faut effectivement que l'Union européenne s'affiche plus fortement dans cette région d'Europe, et que les Balkans occidentaux suivent le destin des autres. Monsieur Bourlange, au début du mois de mars, sur Europe 1 en l'occurrence, vous aviez salué l'arrivée des réfugiés ukrainiens. Il y en a 100 000 qui sont arrivés en France, ce qui est quand même un chiffre remarquable. Et vous disiez, il faut les accueillir très bien, parce que ce sont des gens de grande qualité, qui sont formés, et dont on pourra tirer profit. Et donc, il y a des tas de gens qui ont dit, ah bah oui, alors ceux-là, on les veut bien, mais les autres qui viennent d'Afrique et du Proche-Orient, on n'en veut pas. Ce qui est idiot, parce que ce qui est idiot, pour cette interprétation, j'en ai pris plein la figure. Ah bah je m'en souviens, oui, oui. Et la vérité, c'est que c'est une formule que j'avais employée antérieurement à propos des gens de Calais. Parce que je disais que des gens qui avaient franchi toutes les mers, tous les dangers, qui avaient pris les risques, qui arrivaient à Calais, etc., c'était des gens d'une qualité. Alors, le mot, le mot, pas bien choisi, c'était le mot profit, mais je disais que c'était des gens d'une extrême qualité, d'une très grande qualité, et qu'on avait vraiment tout intérêt, alors je ne sais pas s'il faut le mot intérêt, est plus heureux que le mot profit, et qu'on avait tout intérêt à les accueillir, parce que ce serait un apport considérable pour notre société. Que n'avais-je dit ? Mais j'ai compris depuis lors qu'effectivement, il y a tout un ensemble de milieux qui disent que les réfugiés ukrainiens sont d'essence inférieure aux autres. Et ça, ce n'est pas vrai non plus. Nous avons affaire à des gens qui sont dans le malheur, qui se battent pour leur liberté, qui nous ont rejoints, et ce que j'ai voulu dire à ce moment-là, c'était assez clair, que nous n'avions pas à avoir peur de cette émigration, même si elle est assez massive, comme vous le... 100 000, enfin 100 000, c'est le moins que les apports. Alors on voit arriver des gens, effectivement, qui disent, « Oh, les programmes de mathématiques en France, c'est vraiment facile à côté de ce qu'on fait en Ukraine. » Donc ça peut peut-être nous interpeller quelque peu sur notre niveau de formation à nous-mêmes. – Monsieur Bourlange, vous savez forcément qu'il y a un journaliste français de Libération qui s'appelle Olivier Dubois, qui est otage au Mali depuis avril 2021. On n'a plus de ces nouvelles, vous, au poste qui est le vôtre, est-ce que vous en avez ? – Non, je n'ai pas. – Rien ? – Je n'ai pas davantage de nouvelles que vous. C'est une affaire… L'évolution intérieure du Mali est quand même une terrible déception pour nous tous. – On s'est fait jeter dehors. – Nous nous sommes mis au service du Mali à leur demande, à la demande de la communauté des États africains, de l'Ouest, à la demande des Nations Unies. Nous avons fait, nous faisons un travail. Moi, j'ai été voir nos troupes, non pas au Mali, parce qu'on était déjà plus en situation, mais je les ai vus au Niger et j'ai vu le dispositif français au Sénégal et à Abidjan. Nous avons des militaires qui font un travail exceptionnel. Maintenant, l'évolution du Mali, elle est terrible. Elle est terrible parce que ce n'est pas du tout une alternative à ce que nous représentons. c'est le colonel de l'État se rétracte sur un petit territoire qu'il contrôle directement et le reste du pays, protégé quant à lui par des milices qui se livrent à des exactions épouvantables, les milices Wagner, et puis le reste du pays n'est plus contrôlé. Et donc, il y a effectivement un développement du terrorisme qui se rapproche du Golfe de Guinée qui est extrêmement préoccupant. Et au milieu de cette situation, la situation de M. Dubois est terrible. Merci en tout cas d'être venu, Jean-Louis Bourlange, donc député modem, pardonnez-moi. On ne considère pas que ce soit une insulte d'être considéré comme un député indescent. C'est simplement factuellement... Mais en l'occurrence, ce que j'avais vu sur une source que je ne nommerai pas était parfaitement faux. Je ne l'ai pas inventé, en l'occurrence. C'est un président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale sur LCI ce vendredi matin. Je vous souhaite un bon été, M. Bourlange. Vous aussi.